Bonjour les amis et bienvenue sur Temporelle Voyance pour un nouveau tirage comme d'habitude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à penser à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir bien évidemment, et puis à penser également à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de toutes nos sorties vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce tirage ? On va se faire un spécial oracloscope pour cet été. L'été c'est toujours une période charnière. En plus des horoscopes spécialités que vous pouvez retrouver sur le site Temporelle, je vous mets le lien comme d'habitude dans la description, il va s'afficher également ici sur la vidéo. Vous pouvez retrouver cet horoscope spécialité sur le site. En complément, on va faire un petit tirage signe par signe, voir un petit peu ce que vos guides ont à vous transmettre pour la période de l'été, cette période estivale qui est toujours donc importante pour nous, bien évidemment. Alors que ça va être un tirage général, on va voir ce qui va ressortir. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne semble pas être en adéquation avec votre vie ou avec vous. Alors les balances, c'est parti pour l'étude de votre tendance 2023 pour la période estivale. Alors balance, ascendant balance, comme je l'ai dit, les deux sont valables, bien évidemment. Pensez bien regarder ce qui concerne votre signe solaire et votre ascendant pour avoir des prévisions qui seront les plus affinées possible. Alors qu'est-ce qui va finalement se produire dans votre vie ? Est-ce qu'il y a des changements ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se dégage ? Alors tout de suite, ce qui se dégage, évidemment, c'est le couple pour vous, amis balance. Et puis on a la filiation, donc il peut être question de famille, de vos enfants, d'un bébé, de la naissance d'un enfant, de la création d'un enfant, d'un projet à deux en couple. Bref, c'est tout ce qui est union, union avec l'autre, avec les autres, puisqu'on voit que les autres auront aussi beaucoup d'importance dans votre vie cet été. On a aussi la carte équilibrer votre karma, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous allez regretter cet été. Notamment dans vos rapports avec les autres, vous chercherez peut-être à vous rapprocher de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un enfant, si vous avez des enfants avec qui vous êtes bouillés, un parent, les deux sont valables, un frère, une sœur, peu importe. Il y a une idée de réconciliation cet été, de retrouvailles. Ça peut être aussi une retrouvaille amoureuse avec quelqu'un qui a fait partie de votre vie, avec qui vous avez une histoire. Vous chercherez finalement à reconquérir l'amour ou l'estime ou les sentiments de quelqu'un cet été et ça pourrait marcher. Ça va être une préoccupation pour vous en début d'été, mais ça pourrait vraiment se concrétiser. On me dit mi-juillet, fin juillet, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui avance par rapport à ça. Donc c'est plutôt bon. Déjà en début de tirage, les espoirs que vous avez de vous rapprocher de quelqu'un, de vous réconcilier, de retrouver quelqu'un ou de tomber enceinte pour celles qui cherchent finalement sur ce projet-là. Donc c'est plutôt du bon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On retombe sur l'histoire de la naissance quand même. Donc pour les natives du signe de la Vierge qui attendent une grossesse, il y a quand même beaucoup de chances que ça se produise pour cet été. Ou si vous êtes le futur papa, réjouissez-vous. Une naissance ou une grossesse, ça peut être aussi symbolique. Ça peut être un projet qui se met en route. Ce n'est pas forcément un enfant. Tout dépend de votre situation. Comme je vous le disais en début de tirage, vous ne prenez que ceux qui vous parlent. Ça peut être aussi le début d'une collaboration, l'ouverture d'une entreprise. Pourquoi pas un projet d'achat de maison, etc. Quelque chose qui prend du temps à mettre en place, mais que vous allez débuter cet été. Et ça va vraiment vous porter parce que ça va vous permettre de trouver votre place. Alors ça peut être la place de mère. Ça peut être la place, finalement, la place concrète au niveau professionnel. Donc il y a des avancées pour vous, les balances cet été. Mais vous n'avancerez pas seul. On voit que c'est toujours avec les autres. Alors du coup, si ça concerne le niveau professionnel, ça peut être un retour vers une ancienne entreprise avec qui vous avez déjà travaillé. Ça peut être ça aussi, ce retour du passé. Voilà, dans tous les cas, il y a vraiment de belles avancées pour vous, les balances cet été. Ce que vous n'osiez pas espérer les derniers mois, finalement, ça va commencer à poindre le bout de son nez début d'été. Et ça va vraiment prendre de l'essor. Oui, mi-juillet, fin juillet, quoi. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a des choses vraiment qui se mettent en place. Ça va vous donner le sourire. Vous allez vous sentir plus léger, finalement. Balance et ascendant balance. Donc super pour vous. C'est un programme vraiment top. En tout cas, les guides vous encouragent à continuer à croire votre belle étoile et à ne pas perdre espoir par rapport à des rêves que vous aviez et qui vont se concrétiser. Alors, au niveau de l'oracle astrologique, qu'est-ce qu'on a ? On a la maison 5. C'est la maison de l'amour et des enfants aussi, indécidément. Vraiment, si vous êtes balance ou ascendant balance et que vous cherchez à avoir un enfant, ça va se concrétiser cet été, je confirme. Et on a Uranus. Alors Uranus, c'est la planète des bouleversements, des inattendus, des surprises. On peut dire ça comme ça. Et étant donné qu'elle est si bien entourée, ça peut être que de bonnes surprises. Là, on a une possible rencontre amoureuse. Donc, du coup, pour les natifs célibataires, ça peut être aussi le retour dans votre vie d'un amour du passé. Je confirme. Et comme on n'a que de belles cartes, là, c'est pour du bon. Vraiment, balance, vous avez un été, vous allez être vernis. Vraiment, vous allez pouvoir vous épanouir totalement et j'en suis super heureuse pour vous. J'espère en tout cas que ça vous aura donné le sourire parce que vous avez de quoi. Voilà, les amis, pour ce tirage spécial été 2023. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations qui vous ont permis d'y voir plus clair. Si vous avez besoin, bien évidemment, d'approfondir les prédictions qui ont été faites ici, vous pouvez me laisser quelques commentaires sur la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et vous pouvez aussi vous adresser, bien sûr, à nos voyants, médiums, astrologues et tarologues sur le site temporelvoyance.com. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Pensez également à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Insta. Vous verrez, il y a plein d'autres publis, plein d'autres tirages, etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et puis d'autres horoscopes. Prenez bien soin de vous et puis passez un bel été, je l'espère, avec tous les conseils que je viens de vous donner. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501